On trouve partout des gens comme Yulian. Originaire de Bulgarie, Yulian partit de chez lui à la recherche de nouvelles opportunités. Mais, handicapé par son addiction à la cigarette et à l'alcool, il gaspilla son temps et la plus grande partie de ses gains. Lorsqu'il perdit son emploi, sa famille lui dit de quitter la maison. Au bout de dix ans, Yulian se retrouva dans un coin de rue très fréquenté de Nikosis, à Chypre, s'y rend infatigablement des chaussures, mais à peine capable de souvenir à ses propres besoins. Un jour, Philippe, pionnier de Mission Globale, lui aussi originaire de Bulgarie, salua Yulian et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Surpris d'entendre quelqu'un parler sa langue maternelle, le bulgare, Yulian offrit à Philippe de cirer ses chaussures gratuitement. Pendant que Yulian travaillait, Philippe lui dit que Jésus nous aime, qui que nous soyons. Le nom de Jésus attira l'attention de Yulian, ce qui l'amena à repenser ses valeurs. Le lendemain, Philippe revint, apporta quelques livres avec lui et offrit de nouveau son aide. Après cela, Philippe revint souvent et lut la Bible à Yulian. Les yeux de Philippe se remplissaient de larmes, tandis qu'il offrait à son nouvel ami l'espérance d'une vie meilleure en Jésus. Bientôt, Yulian donna sa vie à Dieu. Yulian buvait et fumait depuis des années, mais grâce au témoignage de Philippe, il décida de renoncer à ses addictions. Sa famille l'accueillit de nouveau chez elle. Et maintenant, Yulian parle à qui veut l'entendre de son amour pour Dieu. Philippe continue son ministère de pionnier de mission globale en dirigeant une étude de la Bible en bulgare à Nicosie. Plusieurs personnes ont été baptisées grâce au travail de Philippe. Ceux-ci représentent un nombre important pour Chypre, où l'église adventiste n'a qu'une centaine de membres et où la population de Nicosie dépasse un million d'habitants. Philippe passe son temps à se mêler à la population, se faisant des amis et leur présentant Jésus. Dans différents endroits, les offrandes missionnaires permettent de vivre à des pionniers de mission globale comme Philippe. De nombreux membres d'églises dans le monde entier, connus sous le nom d'engagés, se sont consacrés devant le Seigneur à lui rendre régulièrement un autre pourcentage de leur revenu comme offrandes missionnaires en plus de la dîme. Voici ce qui nous a été promis. Si des hommes sont disposés à devenir des intermédiaires par lesquels les bénédictions célestes pourront se déverser sur d'autres, le Seigneur leur accordera ses bienfaits. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.